Salut et bienvenue sur Mediapart. Deux semaines et demie de mobilisation des agriculteurs comptent-ils vraiment gagner ? N'est-ce pas aussi l'écologie qui a perdu ? Quel modèle agricole vertueux pour les agriculteurs, pour les consommateurs et pour la planète ? A quelles conditions une autre agriculture plus juste, peut-être plus régulée, moins productiviste serait-elle possible ? Vous regardez à l'air libre, c'est l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Les barrages sont levés après deux semaines et demie de mobilisation des agriculteurs en France, des mobilisations qui continuent d'ailleurs dans d'autres pays européens. Au cœur des revendications, la dignité des agriculteurs, la possibilité d'un revenu décent, mais aussi les normes dont on a beaucoup parlé sans toujours, en tout cas, les définir précisément. La réponse politique du gouvernement a été de céder à des revendications de certaines parties du mouvement, notamment en matière d'écologie. Alors, est-ce durable pour les premiers concernés, pour les consommateurs aussi, pour la planète ? Peut-on transformer l'agriculture de façon vertueuse ? Et si oui, à quelles conditions ? On va en parler avec nos invités. Amélie Poinceau, salut, tu es journaliste à Mediapart, au Pôle écologie, tu as suivi cette mobilisation des agriculteurs et tu publies demain, ça tombe bien, un livre pile sur ce sujet, ça s'appelle qui va nous nourrir au cœur de l'urgence écologique. Le renouveau paysan, ça sort aux éditions Actes Sud. Et ce n'était pas prémédité. Et ce n'était pas prémédité. Avec nous sur ce plateau, trois agricultrices et agriculteurs qui se sont mobilisés ces dernières semaines, mais ne sont pas d'accord. Surtout, Alexis Grindorge, bonjour. Vous êtes éleveur laitier dans l'Orne, engagé au sein des jeunes agriculteurs, un mouvement qui est proche du syndicat agricole majoritaire, la FNSEA. Vous êtes même vice-président des jeunes agriculteurs de Normandie. Romain Lopiteau, bonjour. Vous cultivez des céréales, des betteraves, des pommes de terre en Neur et Loire. Et c'est une ferme qui travaille en bio, pas depuis récemment, depuis des décennies. Véronique Marchessault, bonjour. Vous êtes éleveuse bovine dans le Morbihan. Également, engagez-vous dans un syndicat, mais le vôtre, c'est la Confédération Paysanne. Vous êtes membre du bureau de la Confédération Paysanne, qui n'a évidemment pas les mêmes revendications que les JA ou la FNSEA, notamment, mais aussi sur d'autres choses, sur cette question des normes. On va en reparler. Donc, merci à tous les trois d'être là. Une question simple. Vous avez été tous les trois mobilisés, je l'ai dit, sur des barrages, dans des actions syndicales. En trois mots, vraiment, parce qu'après, on va détailler l'ensemble des questions qui sont posées. Mais vous, personnellement, du point de vue aussi de ce que vous faites au quotidien, qu'est-ce qui vous a personnellement mobilisé ? Quelle était la raison pour laquelle vous avez participé à ces mobilisations ? Par exemple, Romain. Moi, j'ai participé au barrage en Eureloir, sur la Nationale 154. On est resté plus d'une semaine en place. Et la principale revendication de l'ensemble des agriculteurs, quel que soit le syndicat représenté, c'était l'injustice face aux importations. Le fait d'avoir des produits importés qui ne respectent pas les mêmes règles de production qu'en France. Donc, pas juste les revenus aussi, cette question des règles. Les revenus aussi. Très, très... Le manque de revenus, de ne pas pouvoir vivre dignement de son métier. Alexis, qu'est-ce qui vous a mobilisé, vous ? Un petit peu la même chose. C'est une notion de distorsion de concurrence avec les autres pays. Mais également, on pense à des pays transatlantiques, mais aussi vis-à-vis des pays européens. On n'a pas vraiment les mêmes normes de production. Et puis, ces notions de revenus au quotidien. Et quand on parle de distorsion, c'est aussi l'ensemble des normes, notamment environnementales, mais pas que. Il y a aussi la charge administrative qui pèse sur nos exploitations. Et puis, grosso modo, globalement, le manque de perspective, en fait, qu'on donne. Quand on a un président qui plaidait la faveur des agriculteurs d'avoir permis la souveraineté alimentaire pendant le Covid, durant la guerre en Ukraine, et que, finalement, aujourd'hui, on n'a aucune perspective pour la jeunesse agricole, pour ceux qui veulent reprendre les fermes dans quelques années, je trouve que c'est relativement inquiétant. On voit qu'à travers... On a fait beaucoup d'articles, d'ailleurs, à Mediapart. Vous les voyez, d'ailleurs, se défiler pendant qu'on parle. Beaucoup, beaucoup d'articles sur ces mobilisations. Et on sent qu'on a parlé des revenus, on a parlé, en effet, de la concurrence, on a parlé des règles qui peuvent être différentes selon les pays européens. Mais il y avait presque, parfois, un sentiment d'une partie, une grande partie des agriculteurs qui étaient mobilisés, de dire qu'on a le sentiment qu'on ne nous prend pas en compte, d'une certaine façon, alors que sur nous pèse plein de... Une volonté de nourrir les gens, une volonté de les nourrir le mieux possible, etc. Est-ce que vous avez senti aussi ça ? C'est sûr que nous, on supporte tout un système qui vide notre travail, en fait, que ce soit de la transformation à la distribution, un système qui se nourrit grassement sur notre travail. Et, en fait, nous, on est la variable d'ajustement pour qu'ils continuent à gagner, à engranger beaucoup d'argent. Donc, ça devient aujourd'hui intenable. Enfin, ça devient aujourd'hui... C'est pas nouveau, parce que le nombre d'agriculteurs diminue et le nombre de fermes diminue depuis des années. Par exemple, en 1990, on était encore un million. Aujourd'hui, on est 380 000. Le nombre de fermes diminue tout le temps, tous les jours. Toutes les semaines, il y a 18 fermes qui disparaissent. Donc, en fait, c'est parce qu'on n'a pas de perspective que ces fermes disparaissent. C'est pas parce qu'elles ont juste envie d'arrêter. C'est parce qu'elles n'ont plus les moyens de continuer. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mobilisés. Et c'est pour ça qu'on est toujours mobilisés à la Confédération Paysanne. On va y revenir, justement. Alors, Amélie, revenons quand même brièvement sur ce mouvement, fin d'un mouvement agricole de 15 jours, qui a beaucoup inquiété le nouveau gouvernement de Gabriel Attal, sitôt, en fait, la nomination du Premier ministre. Tout à fait. Et cela a inquiété parce que c'est un mouvement qui, en fait, a démarré de manière spontanée en Occitanie, sur la question notamment d'une maladie bovine. et ensuite, se sont agrégées tout un tas de revendications, ce qu'on vient déjà de commencer à dire. Cela a inquiété aussi parce qu'on était à un mois du Salon de l'agriculture et que le Salon de l'agriculture, c'est évidemment une vitrine importante pour le ministre, mais du coup aussi pour le gouvernement tout entier. Et donc, le gouvernement ne pouvait pas se permettre un blocage du Salon de l'agriculture. Donc, ce mouvement est parti. Et puis, très vite, en fait, les syndicats, tous les syndicats d'ailleurs, se sont mis dans le mouvement, ont structuré aussi les revendications et donc, on est arrivé à une série, trois séries d'annonces en fait, de Gabriel Attal la semaine dernière. Ce qui est notable dans ce mouvement aussi, c'est que le pouvoir a quand même beaucoup laissé faire alors que sur d'autres mobilisations sociales, en fait, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Et il faut souligner, tu l'as évoqué tout à l'heure, le contexte européen qui est particulièrement tendu ces derniers temps sur les thématiques agricoles puisque ça manifeste dans beaucoup de pays. Ça a commencé par les Pays-Bas, ensuite, il y a eu l'Allemagne, il y a aujourd'hui l'Italie, il y a la Roumanie, la Pologne aussi qui était mobilisée. Aujourd'hui, ça va même jusqu'en Grèce et on est juste à trois mois des élections européennes. On voit bien, on voit bien que les tentatives des 27 d'aller vers une agriculture plus écologique se heurtent aujourd'hui à un mur. demander aujourd'hui des mesures écologiques est un petit peu comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'une colère bien profonde aux racines qui ne sont pas nouvelles. Alors justement, le Premier ministre a fait trois séries d'annonces en moins d'une semaine en réalité, au bout de la troisième fois. La plupart des agriculteurs et agricultrices, même si certains sont encore mobilisés, sont rentrés dans les fermes, Amélie. Oui, le mouvement a commencé à refluer dès vendredi. Donc on va y revenir avec vous Véronique. Donc la Confédération Paysanne continue d'être mobilisée et la FNAB également, donc la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique. Les syndicats majoritaires, donc FNSEA et JIA, se sont dit satisfaits des mesures, mais ils maintiennent la pression puisque dans la plupart des mesures, en fait, elles ne peuvent pas être appliquées d'un claquement de bois. En fait, ça nécessite quand même un petit peu de temps et encore un petit peu de travail pour mettre au point tout ça. Et donc dans ces mesures, on va détailler un petit peu, mais la première qui a sauté aux yeux, en tout cas jeudi, lors du dernier discours, la dernière intervention de Gabriel Attal, c'est la mise en pause du plan Eco-phito, donc qui était un plan de réduction de l'usage des pesticides en agriculture. Programme qui a évolué au cours du temps. Les échéances et les objectifs ont pas mal été repoussés, mais en gros, l'objectif, c'était de réduire de moitié l'usage des pesticides en agriculture et forcés de constater que le plan n'est pas du tout arrivé à son objectif. Alors, même si l'objectif n'est pas rempli, cette annonce est quand même de très mauvais augure pour l'écologie puisque ça ne donne pas du tout une impulsion, en tout cas, on ne sent pas à ce stade une impulsion pour aller vers une agriculture plus écologique qui se passerait des produits phytosanitaires et donc, on l'analyse, en tout cas, dans nos pages à Mediapart, comme un retour en arrière sur ce plan-là. On va revenir sur les différents aspects de cette crise, les différentes mesures annoncées aussi, puis la grande perspective, mais Amélie nous dit que l'abandon du plan éco-phytos, c'est un retour en arrière. Alexis Grindor, c'était une des revendications de la FNSEA et des GIA, dont vous êtes membre et même membre dirigeant. Je pose la question comme ça, est-ce qu'il fallait un recul écologique pour sortir de la crise ? Alors, juste dans le plan éco-phytos, il n'y a pas que l'aspect produits phytosanitaires. Quand il y a dans le plan éco-phytos un accompagnement financier pour changer de pratique, on ne va pas être contre cette notion-là. Moi, j'aimerais juste dire quand même que le titre de l'émission, c'est est-ce qu'une autre agriculture est-elle possible ? On a en France, contrairement à beaucoup d'autres pays, une extraordinaire richesse d'agriculteurs de par sa diversité. Et en fait, s'il y a une agriculture aussi diversifiée en France, c'est qu'il y a des marchés multiples. Et en fait, si on voit autant d'agriculteurs dans des systèmes différents, c'est qu'eux, ils répondent nécessairement à un marché, tantôt du bio, tantôt quelque chose de plus conventionnel. et par rapport à votre question, quand l'autorité française, l'ANCEST, supprime pas loin de 60 molécules phytosanitaires en l'espace de trois ans, phytosanitaires et naturelles, d'accord, en l'espace de trois ans, et qu'elles sont encore autorisées ailleurs en Europe, et qu'on subit de plein fouet la concurrence des produits étrangers dans les étals, dans les rayons, avec une absence complète d'informations pour le consommateur, et bien oui, nous on est révoltés et on se dit que stop, à partir du moment où on veut faire plus d'écologie, il faut des prix rémunérateurs en face qui couvrent nos coûts de production et il faut une information claire aux consommateurs et il faut qu'on soit prêt à ce que les consommateurs achètent, tout simplement. Véronique Marchessault a ce que nous dit Alexis Grindor, il y a des marchés différents, il y a aussi de la concurrence et donc plus de phytosanitaires ou en tout cas, essayer de réduire les phytosanitaires, ça nous désavantage dans certains secteurs en tout cas, par rapport à d'autres pays européens. Alors nous, on n'a pas tout à fait la même lecture, pour nous, le syndicalisme majoritaire a orienté la colère des agriculteurs sur l'environnement pour le détourner de la vraie problématique qui est une problématique du revenu et c'est assez symbolique en fait, l'abandon des cofytos. Écofytos, nous, dernièrement, on a voté contre parce qu'il n'y avait plus d'objectifs fixés. Parce qu'il n'y avait plus rien dedans. Il n'y avait plus rien dedans. Il n'y avait plus rien dedans. Donc du coup, c'est assez symbolique. C'est symbolique, mais par contre, c'est clair que ça veut dire qu'on acte des reculs pour l'environnement. Dans Écofytos, ce qui a été dit la dernière fois, c'était qu'on s'appliquait, on se mettait en phase avec les objectifs européens et les objectifs européens n'ont pas été actés en fait. Ça n'a pas été voté, la directive sur les pesticides. Donc du coup, il n'y avait plus d'objectifs du tout. Aujourd'hui, Ursula Vandelein, je vous donne la parole bien sûr, la présidente de la Commission européenne propose de retirer un texte qui visait à réduire l'usage des pesticides. C'est précisément ce texte justement qui est tombé au Parlement européen à l'automne dernier et que du coup, la Commission aurait pu relancer et là, effectivement, aujourd'hui, elle acte la fin de ce processus. Donc ça se poursuit. Quand Véronique Marchessault, je viens à vous après Romain, mais quand Véronique Marchessault vous dit, vous, finalement, le syndicalisme majoritaire que vous représentez d'une certaine façon, s'est trompé de colère, la vraie colère, la vraie raison à voir, ce n'est pas l'écologie. Qu'est-ce que vous lui répondez ? On ne peut pas dire ça parce qu'on a quand même mené un travail de fond sur le respect de la loi EGalim qui est clairement une loi pour l'aspect revenu et aussi de monter en gamme notre agriculture. Moi, je voulais juste évoquer un sujet quand même, c'est qu'on parle de la France, mais il y a quelques temps, les Suisses, via un référendum, ont voté la non-interdiction des produits phytosanitaires. Donc la Suisse, qui est quand même un pays où on l'imagine assez bio quand même, les citoyens ont pris cette décision-là. C'est quand même une décision forte de dire qu'on veut que nos agriculteurs puissent continuer à utiliser des produits phytosanitaires. Donc c'est bien qu'il y a un enjeu quand même derrière ça, de souveraineté alimentaire, de sécurisation de la production, etc. Et je voulais aussi rajouter quelque chose, c'est que quand on parle d'environnement, ce n'est pas que les produits phytosanitaires. L'environnement, c'est aussi l'impact sur le climat via les émissions de carbone, etc. et je trouve que c'est très grossier de dire éco-phyto, ok, on va faire moins de réductions de phyto que ce qui était prévu, donc notre agriculture va être moins verteuse que ce qu'on voudrait nous faire croire. Mais non, il y a tout un tas de pratiques dans les exploitations qui vont dans le bon sens. Et je tenais à le souligner, qui ne sont malheureusement pas forcément accompagnés financièrement. c'est bien dommage, mais il n'y a pas que l'aspect phytosanitaire. Alors, la dangerosité des pesticides, on l'a évoqué récemment sur Mediapart lors d'une émission spéciale, c'était le 15 novembre dernier avec plusieurs agriculteurs, leur famille ou des gens ayant travaillé avec les pesticides qui ont témoigné des conséquences graves sur la santé. Parmi eux, Sabine Grattalou, elle est gérante d'un centre et qu'elle a été exposée au glyphosate et son fils Théo est né avec de multiples malformations. Il a subi plus de 50 interventions sous anesthésie générale depuis sa naissance. On a été obligés d'aller en Suisse parce que la gravité des malformations était telle que les chirurgiens français ne pouvaient pas la prendre en charge et donc en Suisse, il y avait le plus grand spécialiste mondial de la reconstruction du larynx chez l'enfant qui a accepté de prendre en charge Théo. Il a dû l'opérer, le professeur Moigny a dû l'opérer au moins une vingtaine ou 25 fois et quand Théo a eu 7-8 ans, il a fallu se rendre à l'évidence qu'on n'y arriverait pas et donc là maintenant il est dans une phase un peu stable on va dire où il a toujours sa trachéotomie. On ne sait pas, on va attendre quand même la fin de sa croissance pour voir si on peut l'enlever, si on arrive à la fermer mais le risque c'est que ça déstabilise ses autres fonctions parce que tout a été un combat en fait. Ça a été un combat pour respirer, un combat pour manger puisqu'il a été nourri par sonde jusqu'à 6 ans et un combat pour parler puisqu'il n'a pas de corde vocale. Alexis Grendorge, juste une petite section là-dessus. On a un cas là, les pesticides peuvent rendre malades et les pesticides rendent malades. On l'a documenté dans cette émission avec de nombreux exemples. Amélie, c'est toi qui a co-présenté cette émission et qui l'a préparée. Vous, vous en utilisez, vous vous dites quoi ? Vous vous dites il faut, on doit, on est obligé de les utiliser ? Est-ce que vous, j'imagine que dans un coin de votre tête à un moment vous vous dites si ça se trouve un jour ça va me rendre malade moi ou mes collègues ou les gens que je connais ? Bien sûr, oui, moi je les utilise à part Simonie puisqu'en fait ils sont le fruit d'une réflexion. On a vraiment une réflexion agronomique donc on va travailler les rotations de culture. Je ne l'ai pas précisé mais je suis éleveur laitier, j'ai beaucoup d'herbes sur ma ferme, presque 80% des surfaces sont en herbes donc ça permet par exemple d'avoir des rotations de culture et d'avoir 4-5 ans de prairies avant d'entamer des cultures et ça c'est des choses qui permettent finalement sur un pas de temps de 10 ans d'avoir des consommations produits phytocénétaires qui sont extrêmement... qu'on gère, on gère, ça ne peut pas arriver ? Globalement on gère plus que là on peut diminuer par les pratiques, par certaines cultures etc. Et plus que l'interdiction moi ce que je voudrais prôner c'est le fait de mieux encadrer les pratiques. Il y a des choses qui malheureusement il y a toujours une partie des agriculteurs qui font mal les choses c'est comme ça la nature humaine n'est pas forcément bien faite mais je pense qu'il y a besoin d'encadrer les choses c'est évident qu'on ne va pas les pulvériser en pleine journée devant une école des produits phytosanitaires c'est du bon sens paysan j'ai envie de le dire malheureusement il a fallu qu'on encadre des choses parce qu'il y en avait 2-3 qui ne respectaient pas la règle mais ce n'est pas la majorité pour tout le monde. Amélie, une question pour Romain vous vous connaissez vous avez déjà oui j'avais eu l'occasion de venir sur la ferme de Romain pour un reportage justement il y a 3 ans au moment où on parlait beaucoup des néonicotinoïdes donc les insecticides tueurs d'abeilles Romain justement vous vous travaillez sur la ferme familiale et déjà votre père à l'époque était en bio vous avez poursuivi sur cette voie-là donc pour vous une agriculture sans pesticides c'est possible ? Bien sûr c'est possible puisque la ferme ça fait 46 ans qu'elle est en agriculture biologique moi je me suis installé en 2007 il y a 17 ans et donc depuis 46 ans on produit de façon naturelle donc sans pesticides de synthèse sans engrais chimiques de synthèse et donc techniquement ça marche aujourd'hui le problème c'est un problème de prix on n'est plus rémunéré comme il se doit le prix des céréales a complètement chuté donc on en reparlera après mais par rapport aux pesticides on connaît aujourd'hui la dangerosité pour la santé des pesticides on sait le coût pour la santé derrière c'est plusieurs milliards d'euros pour l'Europe de coûts pour la santé de coûts des pollutions de l'eau aussi mais quand Alexis vous dit on fait attention alors vous répondez quoi ? oui alors heureusement qu'on fait attention et de toute façon les agriculteurs sont obligés de faire attention même économiquement je veux dire c'est des produits qui coûtent quand même cher donc bien sûr ils font attention mais ça reste hyper dangereux par exemple si je prends l'exemple du DDT c'est un article du Monde qui est apparu hier le DDT c'était une molécule qui est interdite depuis longtemps mais aujourd'hui on parle quand on veut parler des pesticides en kilos par hectare le nodu et par exemple aujourd'hui c'est des néonicotinoïdes qui sont utilisés donc on en met beaucoup beaucoup moins que du DDT mais pourtant c'est 80 000 fois plus dangereux pour les abeilles par exemple oui parce que c'est l'autre question c'est la biodiversité justement Véronique moi je voudrais revenir sur le fait que les agriculteurs et les agricultrices ils n'utilisent pas les pesticides par plaisir et en fait c'est un facteur de compétitivité et on revient encore une fois de plus à la question du revenu on n'a pas suffisamment de revenus vu comment nous sont payés nos produits agricoles on est obligés d'augmenter notre compétitivité et c'est un facteur de compétitivité les produits phytosanitaires en fait c'est un système économique qui nous a enfermé là ce n'est pas une responsabilité individuelle il faut bien voir ça c'est la demande en fait de la société les politiques publiques qui nous ont accompagnés dans ce système là et en fait aujourd'hui on n'a pas vraiment le choix si on veut s'en sortir ça ne peut pas être des réponses individuelles même si effectivement comme vous comme moi il y a des personnes qui sont en bio et qui ont choisi de sortir sur leur ferme de ça ça ne peut pas être que des réponses individuelles comme ça ça ne peut pas être tous les agriculteurs et les agricultrices de France qui se disent aujourd'hui je prends sur moi de passer en bio on verra les conséquences économiques sur sa ferme on a accompagné par des politiques publiques cette agriculture là si on veut qu'elle fasse autre chose aujourd'hui il faut qu'on l'accompagne aussi par une volonté politique importante alors au-delà de la mise en place de la mise en pause pardon des cofito il y a d'autres mesures qui ont été annoncées par le gouvernement et la commission européenne aussi puisque notamment la levée des mesures de Jachère qui était mise en place sur 4% des terres européennes ça a été assoupli la question des contrôles de l'office français de la biodiversité on parlait de biodiversité et il y a un lien évident avec évidemment les pesticides et puis la mesure dont on a beaucoup parlé au début du mouvement c'est l'abandon de la niche sur le gazole agricole qui est conservée alors qu'elle devait commencer à disparaître une niche fiscale comment vous voyez un petit peu la résolution pour revenir un peu à la question de départ de cette mobilisation la FNSEA les JIA mais aussi la coordination rurale ont beaucoup critiqué le Green Deal européen donc les mesures écologiques au niveau européen même ce qu'ils appelaient l'écologisation de la politique agricole est-ce que ça veut dire vous avez pas vraiment répondu à ma question tout à l'heure que l'écologie c'est un ennemi comment vous voyez les choses vous dites vous-même moi je fais de l'écologie chez moi en tout cas j'essaye de faire au mieux est-ce que parce qu'on a vu beaucoup de tensions dans les discours en disant les écologistes ne sont pas de notre côté et on défend autre chose est-ce que vous voyez vous en tant que responsable des JIA les gens qui je sais pas comme Véronique ou d'autres qui défendent l'écologie et ces règles ces normes comme des ennemis non j'ai dit tout à l'heure que si on voulait faire de l'écologie il fallait du revenu le revenu à travers du prix ou le revenu à travers d'autres démarches je peux prendre un exemple concret qui va qui va qui va résonner par exemple ça va être le cas de l'ail donc une autre type d'agriculture est-elle possible moi je me suis souvent posé la question dans les secteurs de grande plaine tiens pourquoi on aurait pas pourquoi on permettrait pas le retour de l'ail ou du moins des principes d'agroforesterie etc donc j'ai souvent posé la question à mes collègues à chaque fois ils me répondent oui mais il y a beaucoup trop de contraintes et la réalité des choses elle est celle-ci quand on est agriculteur qu'on a des sur son territoire c'est le cas chez moi on nous a réduit les périodes d'intervention sur l'ail c'est-à-dire qu'on a moins de temps pour faire les travaux de l'ail donc la coupe l'entretien etc parallèlement à ça si un jour on veut développer son outil de production ça ferme moi j'ai fait partie de ces gens-là j'ai agrandi mon cheptel laitier il a fait que je refasse un bâtiment j'ai dû déplacer maé déplacer ça veut dire que j'arrache maé et je m'engage à en replanter une de la même longueur à un autre endroit les choses se font avec autorisation de l'administration et on a eu quand même quelques cas en Normandie d'agriculteurs qui ont été sanctionnés par l'OFB suite à des l'Office français de la biodiversité suite à des accords qui avaient été donnés par l'administration donc ils étaient en règle donc ils ont été sanctionnés sous principe qu'ils avaient détruit de la biodiversité en place on a eu un cas deux cas trois cas et à un moment donné l'administration régionale l'ADREAL qui est en charge de ce dossier-là je vais prendre un peu de temps a dit mais on ne peut pas continuer à être emmenés devant les tribunaux et à perdre des procès au coup de coude comme ça on va légiférer l'ADREAL s'est dit on va commencer à écrire un texte de loi finalement ils ont commencé à écrire qu'à partir du moment qu'il y aurait un 100 mètres de haies arrachées il faudrait faire x6 pour compenser la biodiversité quand on veut faire de l'écologie on a plus de contraintes c'est ça que vous dites c'est ça que je veux dire comment vous allez emmener des agriculteurs dans les grandes plaines à planter un kilomètre de haies si à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose ils seront obligés de faire 6 kilomètres pour compenser ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens pour protéger notre santé pour protéger les écosystèmes donc les règles ça se traduit par effectivement ce qu'on a entendu dans les médias beaucoup par des normes en fait ce sont des réglementations qui sont nécessaires aussi au bien-être commun de la société il faut des règles incitatives et pas punitives et il faut un accompagnement sur la durée une contractualisation des choses comme ça et pas des contractualisations de 5 ans l'agriculture c'est un pas long il faut une quinzaine d'années Romain pour revenir juste au niveau des haies moi c'est une ferme qui est en Beauce donc naturellement il n'y a pas de haies et avec mon père on a planté 7 kilomètres de haies tout autour des parcelles et c'est pour une raison de biodiversité d'écologie pour abriter les auxiliaires donc les auxiliaires ce sont des insectes qui vont être bénéfiques aux cultures et on voit qu'il y a beaucoup plus de présence d'animaux d'insectes donc ça a été compliqué de le faire parce qu'Alexis nous dit ça a été compliqué alors c'est un coût c'est un coût là-dessus nous on aimerait bien quand même être reconnus financièrement par ce coût parce que derrière CF il faut les entretenir aujourd'hui j'en ai une c'est des peupliers ils sont en fin de vie je dois les abattre et bien c'est hyper compliqué ça doit passer en commission à la préfecture et tout ça alors que c'est l'État qui me demande de les abattre Véronique là-dessus sur justement cette opposition qui a traversé ce mouvement dans les discours y compris médiatiques ou porté par des représentants syndicaux d'opposer meilleure situation pour les agriculteurs français et écologie je redis ce que j'ai dit tout à l'heure pour nous c'était un détournement de la colère enfin les jachères elles ont été montées en épingle en fait il n'y a pas d'obligation d'avoir 4% de jachères il y a une obligation aujourd'hui pour toucher les primes de la PAC de la politique agricole commune d'avoir 4% d'infrastructures agroécologiques qui peuvent aller des haies des bandes enherbées des mares et pour ceux qui n'ont rien du tout la FNSEA avait négocié des jachères et aujourd'hui elles demandent à ce qu'ils n'aient plus les jachères donc c'est quand même ça a été un détournement de la réalité des problèmes après nous on a des autant qu'on en veut sur la ferme on en a plein on se chauffe au bois donc assez et elles ont une vraie valeur donc une vraie valeur économique et comme il a été dit par mon collègue sur le plan de la biodiversité c'est vraiment très très important depuis 30 ans il y a eu 80% d'insectes en moins c'est documenté par plein d'études scientifiques ça va faire des problèmes pour les cultures pour la pollinisation en fait tous ces insectes ils participent en fait à ce que nous on puisse travailler aussi nous ce qu'on fait c'est d'optimiser d'optimiser en fait le fonctionnement de la nature pour nourrir les gens et en fait si aujourd'hui on n'a plus d'insectes si aujourd'hui on ne peut plus avoir de rétention d'eau dans les sols parce qu'on a enlevé toutes les haies et qu'on a supprimé les fossés et qu'on a accéléré la circulation de l'eau c'est nous qui allons être les premières victimes sur nos fermes du coup les normes il faut les maintenir les normes il faut les maintenir mais il faut simplifier la façon dont elles sont appliquées c'est-à-dire là-dessus sur la question des normes de quoi on parlait d'ailleurs précisément parce qu'on a l'impression qu'on parlait beaucoup vous parlez beaucoup des normes écologiques mais aussi tous les deux vous parlez tous les trois d'ailleurs de la paperasse des tâches à faire des formulaires à remplir sur internet pour un certain nombre de demandes d'aides de choses comme ça donc de quoi on parlait quand Véronique vous dit les normes oui une partie des normes il faut les maintenir parce qu'elles sont importantes pour l'environnement pour les consommateurs pour vous y compris pour les agriculteurs je pense que derrière les mobilisations c'était on se l'est dit tout à l'heure un petit peu en off mais c'était finalement une colère grandissante et effectivement les syndicats se sont mobilisés pour un petit peu atténuer les choses faire en sorte que ça se passe relativement bien sur le terrain parce que finalement c'est tout simplement un peu notre liberté d'entreprendre derrière ces revendications-là c'est pas tellement la question des normes c'est à un moment donné c'est aussi du bon sens tout à l'heure vous avez dit la CNSE et l'IGA ont beaucoup dit c'est la question des normes il y a les normes effectivement mais c'est l'énorme dans la gestion quotidienne d'une exploitation agricole un exemple concret du temps de mon grand-père on avait pour obligation d'entretenir les fossés les cours d'eau il y avait un garde au champ prêtre qui était là qui veillait à ce que les agriculteurs les paysans entretiennent bien fassent bien les choses dans les temps impartis et puis je peux vous dire que tout le monde les faisait parce que c'était du bon sens paysan aujourd'hui aller dire à des agriculteurs qui ont été concernés par les inondations de cette fin d'année en Normandie dans le nord de la France qu'une partie des inondations elles sont le fruit des fossés qui n'ont jamais été entretenus parce que sous prétexte de maintien de la biodiversité excusez-moi mais quand vous avez des parcelles qui sont inondées depuis deux mois est-ce qu'on arrive à maintenir une biodiversité au sein de nos parcelles non plus donc ne raisonnons pas par tunnel à un moment donné il faut un juste équilibre dans tout ça et on trouve nous estimons qu'il y a un peu trop d'écologie qui prime sur le reste c'est tout vous pourrez d'ailleurs lire à propos de la question justement on va dire de la paperasse de toutes ces déclarations à faire dont vous parliez un article de Mediapart très intéressant de Caroline Koch Chaudorge qui a passé beaucoup de temps avec des agriculteurs sur Mediapart dans le Lloyd-et-Garonne et il y a un éleveur interrogé par Caroline dans cet article qui dit aujourd'hui on est dans une agriculture qui relève à la fois de l'agriculture de l'URSS avec du libéralisme économique en plus c'est-à-dire on a beaucoup beaucoup de choses à faire de contraintes de bureaucratie et en même temps un système libéral qui voilà nous on est tous en compétition on est tous en compétition exactement donc on pourra lire vous pourrez lire ça sur Mediapart Romain une des questions centrales aussi du mouvement alors curieusement nous on trouve un Mediapart qui n'a pas assez émergé dans les médias c'est la question des revenus le salaire médian aujourd'hui dans la profession c'est 1000 euros pour 70 heures de travail et vous vous le disiez tout à l'heure dans le bio la perte de revenus récente vous avez une installation enfin une exploitation qui est installée je ne sais pas où vous en êtes par rapport à votre revenu mais vous vous disiez aujourd'hui la perte elle est considérable je trouve qu'on n'en a pas assez parlé mais la crise en agriculture biologique est beaucoup plus profonde qu'en conventionnelle parce que il y a en fait il y a eu l'inflation qui a démarré avec la guerre en Ukraine du coup baisse du pouvoir d'achat donc les ménages finalement ont compensé cette baisse du pouvoir d'achat sur l'alimentaire et donc c'est l'alimentaire qui a été un peu la variable d'ajustement de cette inflation et donc il y a eu pour la première fois une baisse de la consommation de produits bio alors qu'on était sur une croissance à deux chiffres depuis une dizaine d'années donc cette baisse elle vient en parallèle avec donc avec l'inflation maintenant mais avec une augmentation du nombre d'agriculteurs biologiques en France aujourd'hui l'agriculture biologique en France c'est 10,8% des surfaces et 14% j'avais 16% des fermes comme chiffre 16% des fermes donc c'est c'est pas rien c'est une volonté politique aussi c'est une nécessité au niveau de la biodiversité de la santé mais là on arrive à un marché qui est saturé et du coup il y a effondrement des prix donc les cours sont au même niveau que le conventionnel alors que nous pour que ce soit rentable on dit qu'il faut à peu près que ça soit payé le double donc il y a ça et puis il y a la perte de filière moi ça fait 30 ans qu'on fait des pommes de terre par exemple sur la ferme cette année il n'y a pas de pas de contrat possible et pareil en betterave sucrière ça fait 5 ans qu'on a monté une filière en betterave sucrière bio et là on nous a dit ben non il y a trop de stock dans les sucreries donc 2024 on fera pas de betterave en bio pour avoir un peu les ordres de grandeur macro en fait donc les filières biologiques ont chiffré à 550 millions d'euros pour les pertes de la filière sur les deux dernières années et Gabriel Attal a annoncé une enveloppe de 50 millions d'euros seulement pour la prise en charge des pertes bio en 2023 donc j'imagine que vous expliquez ça insuffisant 50 millions d'euros c'est 833 euros par ferme c'est ridiculement bas Véronique Marchessot est-ce que en tout cas nous on n'a pas trop vu à part ces mesures il y a aussi des mesures d'ailleurs qui concernent les éleveurs bovins mais là encore c'est 150 millions d'euros un chèque global donc là aussi je pense que l'ordre de grandeur ne doit pas être énorme du point de vue d'une exploitation pour une filière qui est très 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 affaiblie très très affaiblie comment vous voyez nous on s'est dit à Mediapart il n'y a pas trop de mesures sur le revenu fondamentalement alors que c'était une des revendications qui pour le coup unit tout le monde dans cette mobilisation c'est bien pour ça que nous on n'a pas levé on n'a pas levé la mobilisation on est toujours on appelle toujours nos adhérents à se mobiliser aujourd'hui sur le terrain il y a une manifestation en Grand Est qui doit durer aujourd'hui demain en fait on continue à être sur le terrain parce qu'on estime que les réponses de Gabriel Attal ne sont pas à la hauteur en termes de revenus enfin c'est pas suffisant vous dites il faut des prix planchers oui exactement voilà et il faut des actions efficaces il faut vraiment des actions très importantes sur les prix en fait nous on avait deux revendications du coup d'avoir dans la loi l'inscription qu'on ne peut pas vendre nos produits agricoles en dessous du prix de revient sachant que le prix de revient tient compte à la fois de nos coûts de production mais aussi de notre rémunération y compris notre protection sociale alors ce seuil il est bien souvent pas respecté non non pour le moment il n'est pas respecté même avec les lois Egalim on peut vendre en dessous de de notre coût de revient donc on perd des comptes vents en fait souvent en fait on n'est pas payé de notre travail voilà quand on va jusqu'à la perte c'est les 18 fermes qui s'arrêtent par semaine on ne se rémunère pas en tout cas voilà donc tant qu'on n'a pas atteint on peut garder la tête hors de l'eau mais en fait on n'est pas payé pour ce qu'on fait donc nous on avait cette exigence et la deuxième c'est qu'on soit protégé des accords de libre-échange mon collègue l'a dit tout à l'heure la compétition internationale et même la compétition intra-européenne sont délétères pour en fait pour nos productions en France chez nous et on exige d'avoir une protection donc en premier lieu on demandait que l'agriculture elle sorte des accords de libre-échange l'agriculture c'est souvent la monnaie d'échange pour vendre des avions des voitures des services et en fait ça se fait sur le dos de notre travail Alexis Grador je ne dis pas si je me trompe mais on a moins vu ça dans les revendications de la FNSA ou des JIA la question des prix la question de réguler le marché la question de il y a eu des choses sur justement la loi Egalim etc mais c'était beaucoup les normes écologiques etc là dans les solutions que pourtant la FNSA a applaudi enfin en tout cas a dit voilà ça nous va on rentre dans les fermes les solutions apposées par le gouvernement sur les revenus il n'y a pas grand chose on n'a pas dit ça nous va on rentre dans les fermes on a dit on rentre dans les fermes en tout cas et on verra on a dit on fait une pause on a eu un temps de mobilisation ok mais sur le fond de la question on a eu un temps de construction juste pour mon département quand même cette semaine c'était 5 réunions en préfecture pour travailler sur la simplification administrative les normes etc mais sur les revenus donc sur les revenus donc il y a la notion d'Egalim Egalim elle est là il faut déjà la faire la faire respecter on dit quand même un mot les lois Egalim 2018, 2021, 2023 c'est 3 lois qui doivent en théorie limiter les marges des géants de l'agroalimentaire Lactalis Nestlé Danone de la grande distribution Leclerc Carrefour Intermarché Systému Auchan et voilà c'est aussi 20% d'alimentation bio dans la restauration collective exactement j'allais le dire Egalim c'est pas que ça Egalim c'est le revenu des agriculteurs mais avec aussi ces notions-là de montant en gamme notre agriculture et une obligation d'achat pour les restaurations C'est aussi contrôle des marges et des prix de vente Donc il y a cet aspect-là il y a aussi le pas de temps qui est nécessaire il y a des choses c'est pas l'État français à lui seul qui peut oeuvrer c'est l'ensemble des pays européens via le Parlement via la Commission européenne et donc ça il faut un peu plus de temps et c'est pour ça qu'on a une pression qui est toujours accrue sur le gouvernement Alors pour autant en effet différence de point de vue et notamment pour vous Véronique mais vous nous direz Romain ce que vous en pensez vous à la Confédération Paysanne j'ai un des derniers communiqués là qui fait que la raison pour laquelle vous continuez vous nous avez dit les prix planchers etc. mais vous dites vous clairement et d'ailleurs il y a eu des modalités d'action différentes de la Confédération Paysanne c'est-à-dire vous avez plutôt centré aussi votre action sur les centrales d'achat sur les distributeurs parfois dans les supermarchés en disant voilà les je cite prédateurs du monde paysan ils sont là oui effectivement nous on estime que les supermarchés la grande distribution d'une façon générale fait une pression sur les prix agricoles en fait ils s'en fichent un peu que nous on gagne notre vie ce qu'ils veulent eux c'est du revenu ils ne sont pas les seuls l'industrie agroalimentaire la transformation fait aussi pression sur les prix donc pour nous il y a en fait tout un système économique qui vit au-dessus de notre travail et qui fait pression sur nos revenus à nous et c'est ça qu'on dénonce et c'est ça qu'on veut interdire il y a plein de consommateurs qui aimeraient bien acheter bio mais qui n'ont pas le pouvoir d'achat et si on tient compte des effets annexes de l'agriculture conventionnelle et bien le bio serait moins cher en magasin donc il y a ça que je dénonce et il y a aussi le fait que les grandes surfaces font plus de marge sur un produit bio que sur un produit conventionnel on avait écrit là-dessus aussi dans le médias et ça c'est inadmissible que pour vendre un kilo de carottes bio ou un kilo de carottes conventionnel le travail c'est exactement le même mais seulement la grande surface va faire deux fois plus d'argent en vendant un kilo de carottes bio et alors différentes mesures ont été proposées récemment par exemple le député Potier du PS Frédéric Potier je crois qui disait il faut faire la transparence sur les marges des industriels et des distributeurs faire respecter la loi mettre des prix planchers quand c'est nécessaire on en parlait décartéliser l'agroalimentaire ça veut dire en fait en gros sortir de ce système de cartel dans l'agroalimentaire et alors on parlait des mesures justement annoncées par le gouvernement par rapport à ces lois et Galim a aussi été annoncée la mise sous surveillance des centrales d'achat européennes qui délocalisent leur boxe de négociations commerciales en Europe pour contourner cette loi et là ça a donné un échange intéressant sur RMC pour montrer la complexité des choses le président de la FNSEA Arnaud Rousseau qui s'est donc mobilisé avec les agriculteurs qui est aussi patron d'un groupe agro-industriel Avril qui est un groupe qui a beaucoup profité de l'inflation et qui produit les huiles le sieur épugé a été donc interrogé par Apolline de Malherbe sur RMC Vox ils sont physiquement sur l'hexagone ou ils sont en dehors de l'hexagone ? Alors ça dépend d'où c'est essentiellement dans l'hexagone Mais l'essentiel c'est pas tout ? Oui j'ai pas ce degré détail pardonnez-moi encore une fois Non mais en termes de volume est-ce que vous savez si Leclerc vous dit écoutez moi j'achète vos huiles mais je les achèterai uniquement si on se retrouve chacun avec notre petite mallette pour aller négocier les prix sur une table qui sera pas en France mais qui sera en Belgique ou en Pologne vous n'aurez pas le choix parce que vous serez obligé de vendre à Leclerc Je ne sais pas Ça m'étonne que vous ne soyez pas intéressé à cette question-là vous êtes aux premières loges Évidemment mais je ne demande pas où ont lieu les rendez-vous pour rien vous cacher Sauf que c'est ce qui change tout Voilà alors il n'a pas beaucoup de réponses le président du groupe Avril aussi responsable de la FNSEA sur ses propres activités et sur l'éventuel propre contournement de la loi EGalim par son groupe Qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà le fait de représenter des agriculteurs et en même temps être à la tête d'une entreprise internationale je trouve ça pas très normal Voilà Véronique ? La FNSEA depuis toujours défend le maintien de volume de production et pas le maintien des agriculteurs et des agricultrices dans les fermes Il n'y aurait pas cette chute du nombre d'agriculteurs s'il y avait eu une vraie défense du monde paysan et donc du coup on voit bien que ce qui est défendu en premier c'est l'approvisionnement de l'agroalimentaire et le bon fonctionnement les bénéfices pour l'agroalimentaire Quand je disais tout à l'heure Alexis qu'il y a certains donc ce député socialiste qui s'appelle Dominique Potier pas Frédéric je me suis trompé disait il faut décartéliser l'agroalimentaire vous avez acquiescé oui c'est un système productif productiviste j'étais totalement d'accord sur l'aspect sur l'aspect central d'achat on a en France trois quatre centrales d'achat donc des regroupements d'enseignes mousquetaires avec une autre etc et ça ça fait énormément de pression sur des fournisseurs dont le groupe Avril alors après voilà si Arnaud Rousseau n'a pas su répondre je ne vois pas pourquoi je serais mieux placé que lui pour répondre sur les activités du groupe Avril je tiens juste à dire que je trouve ça plutôt intéressant de voir des agriculteurs qui se sont dit on va créer nos outils industriels on a des producteurs de colza et bien allons jusqu'à jusqu'à la transformation et prenons-nous en main complètement je trouve ça plus intéressant que de se dire et bien on va lâcher ça à un industriel et puis qui va se faire du beurre sur notre dos donc voilà il y a quand même cette notion-là à avoir la deuxième chose que j'aimerais dire aussi c'est que le colza c'est aussi des biocarburants pour nos véhicules donc c'est quand même une énergie d'avenir il ne faut pas qu'on tire à boulet rouge dessus et moi qui suis en filière d'élevage j'ai aussi besoin d'acheter de la protéine j'achète de la protéine française et non brésilienne et je suis bien content d'avoir des producteurs de colza parce que c'est une partie du soja du colza français qui me permet de nourrir mes animaux donc si je n'ai plus de colza je fais comment je vais importer de la protéine brésilienne donc à un moment donné encore une fois c'est un juste équilibre des choses donc je ne pense pas que ce soit le bon débat aujourd'hui on en vient à changer de modèle justement puisque c'est un peu la façon dont on va terminer l'émission avec notamment le livre d'Amélie mais dans un des interviews qu'on a fait sur Mediapart si ça m'intéressait d'avoir votre regard pour introduire ça on a interrogé Fabien Escalona a interrogé le chercheur spécialiste d'agriculture Andy Smith qui est chercheur à Bordeaux et qui dit en fait il n'y a pas de solution il faut mettre fin au productivisme parce qu'en fait il ne peut pas y avoir ensemble de modèles c'est-à-dire il dit ceux qui pratiquent l'agriculture intensive finissent toujours à la fin par bouffer les autres d'une certaine façon comment ça vous fait réagir ça ? Après nous c'est ce qu'on dit depuis toujours qu'en fait ce n'est pas possible que les modèles cohabitent puisque le modèle industriel il est prédateur des ressources de l'ensemble des autres que ce soit le foncier que ce soit l'eau donc il faut radicalement changer de modèle et aller vers l'agriculture paysanne expliquez-nous pourquoi c'est prédateur ? Pour moi le modèle enfin l'agriculture c'est qu'on est sur un marché mondial et on ne joue pas avec les mêmes règles donc si on veut jouer avec les mêmes règles ça voudrait dire qu'il faudrait autoriser tous les pesticides autoriser les OGM faire des méga-fermes des méga-sélevages or ce n'est pas ce qu'on veut en Europe donc il faut qu'en Europe on trouve il faut qu'on montre l'exemple il faut qu'on trouve un autre système d'agriculture il faut qu'on protège notre environnement il faut qu'on protège la santé de nos habitants donc pour moi il faut qu'on avance dans ce sens-là Vous vous dites ça peut cohabiter tout ça ? Vous n'êtes pas d'accord avec ce chercheur ? J'ai un peu de mal à entendre dire que l'agriculture industrielle j'ai un peu de mal à entendre dire que finalement une agriculture qui veut du volume c'est une agriculture prédatrice et qui va bouffer les autres ce n'est pas vrai on n'en serait pas là aujourd'hui c'est-à-dire ? Aujourd'hui il y a quand même deux poids deux mesures attendez regardons l'agriculture française et regardons les autres types d'agriculture on est à une agriculture qui est quand même restée à taille humaine d'accord ? Des élevages de 1500 vaches vous n'en avez pas des masses quand même en France des superficies de 600-700 hectares pour un céréalier il n'y en a pas des masses quand même on ne peut pas dire ça on joue sur le même prix avec les troupés il y a quelques années il y a quelques années il y a quelques semaines pardon j'ai rencontré une délégation allemande qui venait voir en France l'outil la SAFER le fonctionnement des SAFER parce qu'ils voulaient voir comment ça a fonctionné les SAFER c'est les organismes de régulation du foncier agricole du foncier agricole exactement pardon ceux qui ne nous écoutent qui ne connaissent pas forcément exactement et en France si on a une agriculture qui arrive à se transmettre qui reste à taille humaine c'est qu'on a aussi la profession à oeuvrer pour qu'on ait des organisations qui limitent la taille des fermes qui donnent une place centrale au rôle de l'agriculteur et pas non plus de la place aux firmes industrielles comme ça peut se faire ailleurs Véronique du coup vous avez vu la réponse c'est vraiment très important de les garder ces outils-là la SAFER c'est ce qui fait qu'aujourd'hui notre agriculture est peut-être encore un peu moins abîmée que celle d'autres pays en Europe et vraiment il faut qu'on s'attache à garder et à faire fonctionner correctement ces outils-là pour pouvoir maintenir des fermes nombreuses et qui restent à taille humaine mais la tendance est quand même partie à l'agrandissement des fermes il y a 10 ans c'était 52 hectares la taille moyenne d'une ferme aujourd'hui on est à 69 et en fait ça n'arrête pas quand je parlais depuis le début de la diminution du nombre de paysans à chaque fois les surfaces sont reprises donc les fermes s'agrandissent il y a quand même cette tendance-là qui est inéluctable et qu'on doit tout faire pour s'y opposer c'est le seul moyen d'avoir une agriculture qui va répondre à la fois aux enjeux d'alimentation et à la fois aux enjeux contemporains de protection de l'environnement de la biodiversité de lutte contre les gaz à effet de serre il faut vraiment qu'on soit nombreux à pratiquer l'agriculture pour que ce soit possible des droits de suite rapide et ensuite rapide j'aimerais quand même redire qu'on a l'agriculture la plus vertueuse du monde elle est plébiscitée ailleurs on se plaint qu'on a des importations de produits qui ne respectent pas nos normes c'est vrai mais il faut aussi qu'on se dise que par notre savoir-faire par la qualité de nos produits on exporte et on a des marchés élitistes ailleurs la plus vertueuse on sort d'un mouvement social énorme qui nous montre que quand même tout ne va pas la difficulté d'agriculture c'est que tantôt on vous dit il ne faut plus consommer de viande et puis tantôt on vous dit il faut préserver les herbages bah oui mais comment on fait pour cumuler les deux s'il n'y en a plus d'élevage etc donc le combat est assez compliqué vous voulez rajouter un petit truc aujourd'hui il y a une filière à sauver c'est l'agriculture biologique donc là il y a vraiment urgence vous vous poussez le message d'alerte c'est ça la situation aujourd'hui parce que là aujourd'hui il y a vraiment une régression des surfaces il y a des déconversions dans tous les départements donc c'est une véritable marche arrière de l'agriculture biologique et ça va à l'encontre de tout des scientifiques des politiques des consommateurs donc là marche arrière sur le bio marche arrière sur les pesticides on est justement au plein cœur de notre question Amélie ton livre qui va nous nourrir avec quel modèle finalement c'est ça l'enjeu que tu t'es posé comme question c'est le cœur de ton livre qui est une navigation finalement auprès de ceux qui essaient de changer cette agriculture oui avec en filigrane cette question que soulevait à l'instant je crois Véronique sur la baisse démographique et le fait qu'il y a de moins en moins de paysannes de paysans d'agricultrices d'agriculteurs en France et je suis allée en fait au contact à la rencontre de personnes qui sur leur ferme en fait essayent d'être dans un modèle écologique vertueux modèle de petite structure avec le moins moins d'intermédiaires possibles et ce sont des gens passionnés passionnants qui cherchent à mettre en cohérence en fait leurs pratiques leurs méthodes de production avec les urgences écologiques et j'ai fait ça dans différents coins de France donc ça permet aussi d'avoir on l'a vu aussi à travers ce débat je trouve enfin vraiment quand même c'est un monde très disparate très hétérogène et j'ai aussi essayé de donner à voir ça dans mon livre et c'est aussi différent soit-il c'est beaucoup des gens qui sont dans leurs tentatives justement souvent empêchées bloquées entraver oui en tout cas on a vu les difficultés en tout cas du secteur de la bio ou de pratiques alternatives qui ne sont pas suffisamment soutenues par la puissance publique mais on le voit aussi à travers les nouvelles installations en agriculture parce que de plus en plus aujourd'hui ce sont des personnes qui ne sont pas issues du milieu paysan qui cherchent à s'installer et donc ils ont encore plus de difficultés précisément parce que l'accès au foncier est difficile parce qu'il faut du capital etc et donc ce sont des nouveaux profils il y a vraiment véritablement une métamorphose sociologique qui est en train de s'opérer dans le secteur et ce mouvement-là n'est pas suffisamment accompagné c'est en tout cas ce que je démontre que tout cela manque aussi d'allocations de ressources publiques en tout cas ces nouveaux profils et ces nouvelles pratiques ne sont pas suffisamment subventionnées au regard de ce qui se fait par ailleurs pour l'agriculture plus traditionnelle on va dire peut-être question à vous Véronique comment vous dites vous votre votre agriculteur enfin ce que vous faites c'est vous essayez de sortir du bio vous essayez de sortir au maximum justement de tous les circuits dont vous dites qu'ils sont prédateurs est-ce que le modèle que vous défendez il est pour vous généralisable dans l'agriculture paysanne que vous revenditez si il est accompagné pourquoi pas massivement alors vraiment parce qu'en fait là si on est arrivé à l'agriculture à laquelle on est aujourd'hui c'est bien parce qu'il y a eu des lois d'orientation agricole très importantes du coup menées par Edgar Pizzani entre autres et du coup qui nous ont amené ici ça n'a pas été la volonté de tous les agriculteurs qui étaient à l'époque agriculteurs d'aller vers ce système là c'est parce que ça a été accompagné largement accompagné et si aujourd'hui on se dit que les enjeux ne sont plus les mêmes qu'à cette époque là qu'il n'y a plus de problème du coup on a atteint l'autonomie alimentaire il y a vraiment très très longtemps est-ce qu'on doit continuer à se battre pour gagner des marchés à l'extérieur et tout ça j'en suis pas persuadée moi je pense que c'est pas ça l'orientation de l'agriculture aujourd'hui mais si on doit orienter l'agriculture et se mettre d'accord tous ensemble au niveau sociétal sur quelle agriculture on veut pour répondre à quel enjeu il faut que ce soit fortement accompagné par des décisions politiques ambitieuses et je crois qu'il y a une attente très très fort des citoyens de à la fois pouvoir avoir une nourriture de qualité qui préserve leur santé mais aussi qui préserve leur environnement et qui donne vraiment en fait l'espoir d'arrêter cette fuite en avant qui nous emmène dans le mur et avec un dérèglement climatique en ligne de mire qui est hyper angoissant quoi donc je crois que tous même mes collègues là il n'y a pas de soucis on ne veut pas aller dans le mur et donc il faut vraiment qu'il y ait une ambition politique majeure pour donner une autre orientation à l'agriculture Alexis l'agriculture paysanne dont parle beaucoup la Confédération Paysanne et vous Véronique et puis d'autres aussi enfin voilà et finalement ce sont des gens qui sont incarnés par tous les gens qui ont rencontré Amélie honnêtement quand vous n'êtes pas sur un plateau télé c'est quelque chose qui vous fait ça vous fait marrer vous vous dites bon ça peut être qu'une toute petite partie ça ne peut pas être dans le monde dans lequel on est la réalité du monde agricole de demain comment honnêtement vous voyez ça ? Je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs types directeurs parce qu'on répond tout simplement à plusieurs marchés et donc ça restera toujours une partie pour vous si les consommateurs voulaient effectivement une autre forme d'agriculture ils y mettraient le prix ça se traduirait par leurs actes d'achat pas par une pensée pas par la réponse à un sondage par des actes d'achat alors il y a la question de la tromperie du consommateur du manque de de la clarté d'information la question du revenu pas juste des agriculteurs mais des consommateurs aussi qui sont eux-mêmes écrasés mais si les consommateurs sont au rendez-vous qui a une juste répartition de la valeur il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas moi j'ai une autre vision un petit peu différente c'est que je fais partie d'organisations aussi où on va œuvrer pour essayer de développer l'agriculture dans d'autres pays il y a quand même une urgence à nourrir certaines populations qui n'ont pas les moyens parce que le climat a tellement changé ou pas les sols pour supporter une agriculture et puis il y a parfois des territoires où il n'y a aucune ambition politique de faire de l'agriculture donc il faut qu'on exporte et moi je ne veux pas rentrer dans le débat et dire je suis un gros exportateur français on est une goutte d'eau sur un marché mondial mais il faut quand même qu'on soit conscient que 2050 9 milliards d'habitants sur terre on doit les nourrir avec moins d'agriculteurs avec moins de surface parce qu'il y a de l'urbanisation et on a du mal à l'arrêter parce que qui dit 9 milliards d'habitants il faut aussi les loger donc il faudra plus de logements donc encore moins de surface à récolte donc cette notion de productivité de l'agriculture elle est extrêmement importante on doit produire plus en mieux préservant nos ressources c'est le mot pour moi donc là-dessus les scientifiques ont fait des études pour montrer qu'il était possible de nourrir le monde en agriculture biologique en changeant ses modes de consommation il faut savoir qu'aujourd'hui en France 80% des céréales servent à l'alimentation animale et en changeant son mode de consommation en consommant moins de viande on sait que c'est plus vertueux pour la santé pour la planète on peut nourrir la planète en bio ça implique de changer complètement et radicalement il faut y aller petit à petit il ne faut pas faire de betterave sucré à ce moment-là en tout cas c'est des travaux scientifiques ne partons pas sur le point de betterave je pense que c'est pas une façon de conclure l'aide les travaux scientifiques sur les scénarios d'agroécologie à grande échelle c'est des choses aussi qu'on a chroniquées dans Mediapart et qu'on va continuer à chroniquer merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur ce plateau on a passé près d'une heure ensemble et c'était rudement intéressant vous qui nous regardez merci de le faire mais vous savez que ces émissions elles existent parce qu'il y a beaucoup d'abonnés à Mediapart donc si vous voulez qu'elles continuent à exister la solution c'est de vous abonner à Mediapart merci d'avance à très vite merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo